Salut mon dédo, c'est Shiranui, aujourd'hui petite vidéo présentation de build sur la SADIDA support et soins en bas level, donc du niveau 51 à 95. Alors je sais que ça fait... je parle souvent du SADIDA en vidéo, mais là c'est un peu différent parce que comme vous le savez, la SADIDA a subi très récemment une refonte dans la dernière mise à jour, donc le 12 mars. Et par conséquent, mes anciennes vidéos sur le sujet, j'ai dû les supprimer parce qu'elles n'étaient plus d'actualité. Donc voilà, je voulais vous en fait présenter la SADIDA aujourd'hui pour remettre un peu au goût du jour, justement, les vidéos sur la SADIDA. Et surtout qu'en termes de classe, en termes de support et de soins, la SADIDA est encore devenue meilleure par rapport à avant. Et franchement, je suis très très satisfait de cette refonte et c'est de ce que je vais vous parler aujourd'hui. D'ailleurs, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait super plaisir, on atteint bientôt les 2000 abonnés et ça, bon, moi, ça me réchaufferait vachement le cœur. Et aussi, si t'aimes la vidéo, tu peux liker, commenter, partager, tout ça, tout ça. Bref, sans plus tarder, on va quand même passer, avant de passer au début du sujet, peut-être quelques explications sur comment fonctionne la nouvelle SADIDA, pour qu'on ait au moins les bases sur comment je vais builder mon SADIDA. Du coup, la SADIDA, qu'est-ce que c'est ? Alors, la SADIDA, c'est une classe qui va avoir deux manières d'être jouée. Il y a la manière dont on va avoir aujourd'hui qui est le mode, justement, qui peut faire du soin, qui peut faire du shield, qui peut faire du retrait raise, qui peut faire du boost de résistance et de dommages infligés, qui peut baisser les dommages infligés des ennemis en zone et qui peut même faire d'énormes retraits PM. Donc, ça, c'est le mode support. Et on a un deuxième mode qui peut exister sur la SADIDA, peut-être que j'en parlerai un jour. C'est le mode poison. En fait, le mode poison, ça va jouer justement sur le retrait PM et les effets du poison pour faire un maximum de dégâts sur la durée et en activant aussi la toxine. Mais, justement, qu'est-ce qui va rendre aussi ces deux modes de jeu encore plus efficaces qu'ils ne le sont déjà ? C'est, justement, l'intervention des poupées. Alors, les poupées, vous avez peut-être eu ça en horreur avant cette pige à jour qui est sortie. Mais, il faut savoir que le fonctionnement des poupées a été totalement modifié et permettent vraiment, selon moi, de booster les capacités de l'Ini-Ripsa, que ce soit, quel que soit le domaine dans lequel vous jouez. Alors, comment ça marche, les poupées ? Alors, en fait, dans la troisième barre de sort, vous avez le sort graine qui est ici, que vous pouvez activer trois fois. Donc, lorsque vous activez le sort graine, ça va poser une graine sur le terrain. Vous pouvez marcher dessus, il n'y a pas de point de vie, il ne peut pas être ciblé par les ennemis, quoi que ce soit. Donc, c'est comme une case qui existe sans que les ennemis puissent taper ou rien faire dessus. Si vous allez utiliser graine dessus, sur une graine déjà existante, ça va transformer la graine en arbre. Alors, nouveauté aussi, la sadida peut invoquer des arbres. Et cet arbre, à quoi il sert ? Et bien, tout simplement, de base, lorsque la sadida est dans l'aura de cet arbre, ça va permettre à la sadida de faire des soins et du don de shield beaucoup plus efficaces. Vous pouvez changer, justement, l'effet de cette aura de l'arbre avec un passif pour transformer le soin réalisé et l'armure réalisée en armure reçue et soin reçue. Ça va être hyper important pour un passif qu'on va utiliser plus tard qui va permettre de faire en sorte que les arbres puissent soigner aussi les alliés. Ces arbres aussi vont permettre à la génération de points de wakfu du sadida puisque la sadida, en fait, a trois manières de se régénérer ses points de wakfu. Donc, il gagne un point de wakfu en fin de tour, de manière naturelle, et il gagne un point de wakfu supplémentaire par arbre sur le terrain, sachant que vous pouvez avoir maximum deux arbres sur le terrain. Et donc, du coup, comment on invoque les poupées désormais ? Eh bien, maintenant, les poupées s'invoquent en utilisant des sorts élémentaires dédiés, mais sur les graines. Par exemple, ici, coup de froid, quand je l'utilise de base sur un ennemi, ça va faire le sort coup de froid qui va retirer de la résistance et faire des dégâts. Mais si j'utilise coup de froid sur une graine, comme ici, ça va transformer la graine en goulue. Sauf qu'en plus de ça, donc en plus de transformer les graines en poupées, selon le sort élémentaire que vous allez lancer, ça va donner un bonus supplémentaire à la poupée. Par exemple, ici, comme j'ai invoqué goulue avec le sort coup de froid, lorsque je vais attaquer avec la goulue, ça va aussi faire des retraits résistance. Comme vous pouvez le voir ici, tac, hop, j'attaque avec la goulue, et justement, je fais aussi des retraits résistance. Il y a aussi une autre manière d'invoquer la goulue, c'est avec le sort qui est normalement vaporisé. Sauf que là, la goulue, elle ne va pas faire des retraits résistance, elle va faire deux fois plus de dégâts. Donc en fait, il y a plein de manières différentes d'invoquer les poupées, mais selon le sort que vous utilisez pour invoquer une même poupée, la poupée en question ne va pas avoir les mêmes effets. Par exemple, je peux même poser une graine ici. Si je fais une bourrasque dessus, ça va invoquer une folle. Et la folle, au lieu d'avoir des effets de retrait de PM et de PO sur une cible, maintenant, ça va être en zone. Alors que si, par exemple, je l'avais invoqué avec le relanvoisé, la folle, en fait, appliquerait, non pas son effet en zone, mais appliquerait une toxine, donc un poison, sur les ennemis sur lesquels elle a attaqué. Ça peut être très utile dans des builds de type poison et dégâts indirects, mais dans le cadre du soin support, etc., c'est plus intéressant d'invoquer la folle avec la bourrasque pour faire du retrait PA-PM en zone. Et il faut savoir qu'en termes de restrictions, vous avez un nombre limité de poupées. Vous ne pouvez avoir qu'un seul type de poupée. Donc, par exemple, là, je ne peux avoir qu'une seule gouille sur le terrain, je ne peux avoir qu'une seule folle sur le terrain. Et vous ne pouvez pas dépasser, si pas de bêtises, 4 poupées sur le terrain et 2 arbres sur le terrain. Par contre, vous pouvez, en fait, d'une manière détournée, avoir deux fois la même poupée sur le terrain. Comment ça marche ? Eh bien, parmi les sorts dans la troisième barre, on a la surpuissante. La surpuissante, elle va être invoquée en supprimant toutes les poupées qui sont sur le terrain. Et ces poupées en question, en fait, vont être fusionnées dans la surpuissante. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi un truc. En fait, plus vos graines et vos arbres et vos poupées sont sur le terrain, plus elles augmentent leur niveau d'engrainé. Leur niveau d'engrainé, ça va être un état qui va, justement, booster les effets des poupées en question. Par exemple, sur la folle, ça va retirer beaucoup plus de portée et de PM en fonction de l'engrainé. Sur la gonflable, ça va booster les soins. Sur la goulue, ça va booster les PA et les PM, etc., etc. Et sur les arbres aussi, ils ont de l'engrainé. L'engrainé, justement, ça va être plutôt pour booster l'armure reçue, les soins reçus ou l'armure donnée et soins donnés selon les passifs. Et en fait, la surpuissante, elle va fusionner toutes les poupées qui seront sur le terrain et récupérer tout le niveau d'engrainé possédé par les autres poupées. Et récupérer aussi les sorts avec les passifs dédiés via les sorts élémentaires que vous avez obtenus. Par exemple, là, j'ai fait la surpuissante en ayant, justement, la goulue avec le retrait rez sur le terrain. Donc ça, je peux continuer à faire du retrait rez avec la surpuissante. Je peux faire, justement, du retrait de PMPO parce que j'avais la folle sur le terrain. Et je peux le faire en zone. Et vu que la surpuissante n'est pas comptée comme une goulue, je peux très bien réinvoquer une goulue sur le terrain. Oula, je me suis trompé de sort, excusez-moi. Hop, je peux réinvoquer une goulue très facilement sur le terrain. Et en fait, avoir deux goulues qui fait des retraits résistants sur le terrain, c'est juste insane. Donc, en soi, ceux qui étaient un peu réticents avant à jouer, justement, la sadida avec les poupées. Parce que, bon, voilà, ça fait beaucoup d'entités sur le terrain, ça augmente le temps de jeu, etc. Sachez que vous avez toujours les effets de base de l'ancien sadida. C'est-à-dire que, par exemple, Bourrasque peut toujours donner des bonus de dommages infligés. D'ailleurs, il y a eu un buff de Bourrasque parce que maintenant, les dommages infligés ne capent pas sur votre niveau. C'est forcément 20% de dommages infligés supplémentaires, même en étant, justement, au niveau 65. Le coup 3 fait toujours des retraits résistants. Le vent empoisonné fait toujours de la baisse de dommages infligés. Il y a toujours du soin avec l'arme sadida, gadoule, rouille et drainage, etc. Maintenant, les effets de rel'emboiser avec le passif, c'est devenu justement la toxine. Donc, avec la toxine, vous pouvez soigner sur le long terme vos alliés en donnant des résistances. Ou alors, à l'inverse, appliquer un poison sur un ennemi en plus de retirer des résistances. Et vous avez toujours Comir qui peut faire du micro-placement. Mais ce qui est du coup intéressant avec les poupées, ça va être de jouer vraiment autour des effets supplémentaires, des sorts élémentaires. Pour augmenter encore votre capacité de support. Vous pouvez faire même des énormes retraits de PM avec Herbe Folle qui a été modifié. Maintenant, Herbe Folle fait justement du retrait PM sur une cible sans vraiment de gros temps de relance. Mais si vous le lancez comme ici sur une graine, hop, ça va activer ses effets en zone. En invoquant la sacrifiée, qui va en fait, quand elle va être supprimée, faire aussi encore plus de retrait PM. Donc là, j'ai retiré des PM parce qu'il y a les effets de l'Herbe Folle qui s'est déclenché en zone. Mais lorsque je vais utiliser la sacrifiée, j'ai encore retiré des PM. Et en fait, si vous faites vraiment l'effort de jouer avec les poupées, avec ce Sadida, vous allez avoir la même capacité de support que vous aviez avant avec votre Sadida. Mais vous allez avoir un cran supplémentaire d'optimisation de supporting qui peut être intéressant pour faire du gros retrait PM. Pour faire du gros retrait Résistance, du très bon soin avec du boost des alliés avec l'arme de Sadida, etc. Donc vraiment, une classe où il n'y a pas vraiment de combo à faire en mode, je dois faire ça, ça, ça. En fait, vous devez agir en fonction de comment se passe le terrain, comment se passe le combat et ce que vous devez faire pour justement gérer un peu votre team. Il n'y a pas de combo spécifique à ce côté-là. C'est vraiment au niveau du feeling de comment se passe le combat. D'ailleurs aussi, si vous n'avez plus besoin d'une poupée, vous pouvez utiliser dessus réengrainement. Et par niveau d'engrainé qu'elle avait, en fait, elle va se retransformer en graine. Donc elle va retrouver sa forme de graine en perdant un niveau d'engrainé. Mais par niveau d'engrainé, en utilisant ce sort, la Sadida va récupérer des points loin de fou. Donc ça peut être aussi une autre manière assez efficace de récupérer énormément de points loin de fou. Ou alors de justement sécuriser une poupée parce que lorsqu'elle meurt, les poupées, elles ne se retransforment pas en graine. Il faut vraiment utiliser le sort en question qui permet de retirer la poupée en graine avec le sort en grainement pour vraiment sécuriser votre poupée. Vous perdez quoi ? Un niveau d'engrainé et après vous pouvez le réinvoquer en étant full life après. Votre poupée, ce n'est pas trop gênant. Donc vraiment, il y a vraiment des bons moyens d'optimiser la Sadida. Déjà avec les sorts de base et en plus de ça, avec les poupées qui rajoutent une couche d'optimisation par-dessus. Ah oui, et j'ai aussi oublié de vous parler d'un nouveau truc, c'est le fonctionnement de la voodoole. Alors, en troisième barre de sort, vous n'avez pas que la surpuissante et la graine, vous avez aussi la fameuse voodoole. Alors, la fameuse voodoole, c'est une poupée très spécifique qui coûte 2 PA et 2 points de wakfoo. Alors, je vais invoquer une autre poupée pour montrer un peu ce qu'elle est capable de faire. Ça peut être intéressant. Merde, mais je me trompe toujours. Ils sont trop ressemblants ces sorts-là, c'est incroyable. Et la voodoole, du coup, à quoi ça sert ? La voodoole, en fait, vous allez soit l'utiliser sur un allié, soit l'utiliser sur un allié. Mais sur un allié, ça va donner 2 PM et 50 de résistance élémentaire à la cible en question, à l'allié en question, si vous l'utilisez sur un allié. Le temps que la poupée voodoole est en vie. En revanche, si vous l'utilisez sur un ennemi, ça va retirer 150 de résistance élémentaire permanent le temps que la poupée voodoole est invoqué. Donc, en fait, avec la voodoole, on peut avoir une capacité de rétré-res de 150% permanent le temps que la voodoole est en vie. Et la voodoole, elle peut se déplacer 2-3 cases. Elle peut aussi permuter avec d'autres poupées pour se mettre en sécurité. Et comme elle n'est pas stabilisée, mis à part si vous utilisez un passif, vous pouvez très facilement la mettre à l'abri pour avoir, par exemple, sur un boss, un perma-retré-res de 150% au KLM. Ça, vraiment, la voodoole, c'est vraiment très très fort. Par contre, il faut évidemment qu'il y ait une case de libre entre vous, entre la sadida et la cible en question pour invoquer la voodoole parce qu'elle va s'invoquer au corps à corps de la sadida. Et si vous l'utilisez, c'est sur un allié, à l'inverse, comme je disais, ça va booster les PM et les résistances de l'allié en question. Ça marche aussi sur les poupées. Et il faut savoir aussi que si la cible en question de la voodoole est morte, la voodoole disparaît elle aussi. Regardez, je peux très bien, hop, me déplacer. Là, elle va disparaître et la voodoole va disparaître aussi. Et si je tuais, par exemple, le sac à patate, pareil, la voodoole, elle serait supprimée. Il y a un temps de relance. Vous pouvez avoir qu'une seule voodoole sur le terrain, mise à part via un passif, qui peut être très intéressant. Et ça peut être un sort très intéressant si vous voulez faire du gros reterret sur un boss en sécurisant la voodoole pour avoir un perma-retré de 150%. C'est énorme et ça, c'est un peu comme le Lapino, si vous voulez, en mode contre-nature, mais en beaucoup plus violent, on va dire ça comme ça. Du coup, vous l'aurez compris, la Sadida, c'est pas une classe de soigneur et de support qui va avoir justement des tours bien définis, mais vraiment une classe couteau suisse qui va répondre à certaines situations avec ses poupées et avec ses sorts pour aider au mieux la team. Donc vraiment, un truc assez fluide, assez fort aussi, parce qu'il y a beaucoup de poupées qui vont énormément booster vos alliés, les maintenir en vie, permettre aussi de retenir les ennemis et les boss sur place en les clouant avec des retraits PM énervés. Et du coup, là, on va passer un petit peu plus en détail sur le deck de sort niveau 65. Pour parler des decks de sort 65, 90, 95, malheureusement, je ne peux pas encore passer sur le Builder Zenith parce que le Builder Zenith n'est pas encore à jour, mais quand il sera à jour, je vous partagerai les liens des builds dans la description. Donc pour le niveau 65 et pour le Sadida support shield, retrait PM, en général, qu'est-ce qui est intéressant comme sort ? Déjà, on va parler un peu en détail, donc ça, c'est le bon, ça s'appelle le sort 200, on va plutôt baser sur le 65. Déjà, on va parler des sorts de soins qui vont être très utiles sur la Sadida. Ça va être l'arme de Sadida, Gadul et Rouille. L'arme de Sadida parce que ça fait de très très bons soins pour 3 PA, même si, bon, voilà, il faut être aligné à la cible, mais ça a l'avantage d'être sans ligne de vue. Donc vous pouvez passer à travers des entités pour soigner un allié. Ça peut être très très cool et ça fait du très très bon soin. Mais là où l'arme de Sadida va être vraiment ultra fort, c'est lorsque vous utilisez l'arme de Sadida sur une graine, ça va créer la poupée gonflable et ça va donner en bonus sur la poupée gonflable le passif attendrir qui fait que lorsque la gonflable va faire du soin sur vos alliés, elle va en plus booster de 15% de dommages infligés supplémentaires vos alliés. Donc en fait, en plus de ça, on a un sort qui permet justement de faire de très bons boosts de dommages infligés sur les alliés avec Bourrasque, qui ne dépend plus maintenant du niveau pour avoir les 20% de dommages infligés supplémentaires sur un allié. Maintenant, c'est 20% de dommages infligés supplémentaires brut et pas genre 15% quand vous êtes level 110 ou quoi que ce soit. Donc en plus de ça, au niveau 65, vous pourrez faire Bourrasque sur deux alliés pour les booster de 20%, plus en plus avec la gonflable et le passif attendrir grâce à l'arme de Sadida boostée de 15%, ce qui fait que vous pouvez booster deux alliés DPT de 35% de dommages infligés rien qu'avec ces deux sorts-là. Ce qui fait qu'on peut limite quasiment avoir à chaque tour l'équivalent d'un bâton de Fekka sur deux alliés sans pour autant avoir besoin justement que ces alliés soient des DPT mêlés. Ça, vraiment, c'est très très fort. Et en plus, ça, l'arme de Sadida fait de très bons soins. La gadoule va être très intéressante parce qu'elle peut faire du petit retrait PM si vous le faites sur un ennemi. Elle peut faire du très bon soin aussi, même si là, il n'y a pas de... Il ne faut pas être en ligne de vue. Et par contre, on n'est pas obligé d'être aligné. Donc dans certains cas de figure, ça va être plus intéressant de utiliser l'arme de Sadida ou gadoule. Mais la gadoule, si vous l'utilisez sur une graine, la gadoule, elle va invoquer une bloqueuse, donc une poupée qui a pour but de tanker. Mais en plus de tanker, la bloqueuse, elle va permettre de faire du retrait PM en fin de son tour autour d'elle. C'est vraiment ultra fort pour garder des ennemis cloués au sol. Donc très très bon sort pour à la fois soigner et à la fois faire de très bons retraits PM. Et on a le sort rouille qui, là, va être intéressant pour faire du soin en zone parce qu'on manque un peu de cruellement de soins en zone sur la Sadida. Et que maintenant, on n'est plus obligé de dépendre de la maîtrise monocybe ou de la maîtrise, je ne sais pas quoi, distance ou zone pour vraiment accès à sa Sadida. Et on peut vraiment allier des soins monocybles et des soins zone sur notre Sadida. Et rouille a un effet qui a été modifié. Maintenant, ça ne dépend plus de la zone centrale pour savoir si ça fait du dommage ou de soins. Si dans la zone, il y a des ennemis, les ennemis recevront des dommages. Si dans la zone, il y a du soin, les alliés recevront du soin. En termes de sort R qui vont être plutôt axé boost, on va avoir la fameuse Bourrasque qui va, comme je vous le disais, booster de 20% de dommages infligés vos alliés ciblés. Et en plus de ça, c'est 100 lignes de vue. Donc vous pouvez faire à travers des entités, à travers vos arbres, etc. Ça va permettre de détacler aussi l'allié, puisque ça pousse les entités autour d'une case. Et lorsque vous l'avez utilisé sur une graine de Sadida, ça va invoquer une folle qui va faire justement ses retraits PM et PO, non pas sur une cible, mais en zone. Ça peut être vraiment très très cool. On a le fameux coup de froid qui va permettre de faire de très très bons retraits résistants de base. Mais évidemment, le plus intéressant avec coup de froid, c'est d'utiliser sur une graine pour invoquer la goulue qui va faire justement du gros retrait résistants à votre place parce qu'elle peut faire quasiment deux fois le coup de froid sur deux ennemis ou sur une cible à la fois. Ce qui permet de déléguer un peu le retrait résistants sur une poupée plutôt que de devoir faire coup de froid, coup de froid deux fois, dépenser 8 PA pour retirer 100 de résistants. Ça peut être très intéressant de l'activer plutôt sur une poupée plutôt que de le faire de manière brute sur un ennemi, même si ça peut toujours être utile quand on n'a pas les graines à disposition. Et on a le vent empoisonné qui va retirer basiquement 20% dommages infligés sur les ennemis dans la zone et aussi appliquer un poison pour chaque retrait PA, PO effectué. Mais ça, c'est plus un détail qui va être intéressant lorsque vous allez jouer en mode DPT. Et enfin, au niveau des sorters qui vont plutôt faire du retrait, du gros retrait PM ainsi que justement du don de shield, on va jouer la ronce. Non pas pour l'effet de la graine, l'effet de l'invocation de la poupée parce que ça va juste booster les dégâts de la sacrifiée, ça on s'en fout un peu. Ça va juste permettre, ronce, de faire de très bons dons d'armure au niveau 65 comme au niveau de 100, 103 d'armure au niveau 65, c'est vraiment très correct pour 3 PA. Et ça, c'est sans être allié à un allié. On a Angrey qui va permettre de faire du don d'armure et du don de PM sur un allié aligné. Alors par contre, il faut être assez proche de l'allié en question, mais bon, pour le don de PM, ça peut être très très cool. Et par contre, si vous ne voulez pas avec la gonflable avoir de boost de dommage mais plutôt avoir un boost de PM parce que vous avez besoin d'un petit peu plus de mobilité sur un allié, bah c'est possible puisque lorsque vous invoquez la gonflable avec Angrey, avec Angrey, bah ça va activer l'effet Angrey et la gonflable, en plus de son soin, elle va aussi donner un PM à l'allié en question, c'est vraiment très très fort. Et le must-have en sortaire sur Vatsalida, c'est évidemment l'herbe folle. L'herbe folle sort en ligne de 1 à 15 à portée modifiable monocybe de base qui va faire de très très gros retraits PM, un 4 PM pour 2 PA, c'est énorme avec une utilisation par cible et 2 par tour. Mais comme je vous le disais, si vous l'utilisez sur une graine, ça va activer l'effet autour de la graine et ça va faire les effets de l'herbe folle en zone. Et en plus de ça, ça va invoquer la sacrifiée qui, lorsqu'elle va exploser, va en faire encore plus de retraits PM. Donc un moyen vraiment ultra efficace, herbe folle, de clouer les ennemis sur place. Vraiment très très cool. Et ensuite, en termes de sort actif, sort neutre, on va utiliser Éveil Sylvestre pour évidemment ressusciter des alliés KO. Et d'ailleurs maintenant, l'allié en KO en question n'est plus stabilisé et n'est plus transformé en arbre. Et en plus de ça, sinon, sur un allié qui n'est pas mort, vous pouvez utiliser Éveil Sylvestre pour booster un peu, donner de l'armure, pour pas grand chose. Ça peut être très très cool. Et on a Arbre qui va permettre de soigner votre Sadida en la transformant en arbre et en la stabilisant. Alors vous pouvez remplacer arbre par autre chose, comme par exemple la sacrifice poupée, ce qui peut être très bien pour retirer toutes les poupées sur le terrain, avoir un maximal de poupe de PA pour refaire un sort, refaire, comment dire, un terrain propre avec les poupées qu'il vous faut, parce que ça va permettre de sacrifier toutes les poupées pour être clean sur le terrain, récupérer des PA et récupérer du chouin. Mais vous pouvez utiliser plutôt aussi fertilisant, ça peut être très très cool pour booster les soins et les dommages affligés de vos poupées. Et en plus de booster l'engrené, donc ça, ça peut être très très cool aussi pour booster vos poupées. On a aussi Force de la Nature aussi, qui peut être très très cool si vous vous shieldez vous-même, parce que ça va booster votre soin, ça va booster votre portée, ça va booster vos PM, mais par contre ça annule vos gains d'armure sur vous. Ça peut être intéressant de jouer du coup, si vous jouez Force de la Nature, de jouer une siblumation muraille, comme ça, dès le début du combat, vous avez déjà du shield sans avoir besoin de vous shielder avec engrais ou ronces, et vous pouvez direct claquer une Force de la Nature pour pouvoir, dès le premier tour, pour pouvoir gagner des PM portées et soins réalisés, c'est vraiment très 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 cool. Et en termes de passif, on va jouer Prière de Salida, parce que Prière de Salida, ça va permettre de faire en sorte que vos arbres, en plus de vous faire du gain de points de Wafu, du gain du don de soins réalisés ou de soins reçus, armure reçue, soins reçus, ça va justement aussi permettre à vos alliés, lorsqu'ils finissent autour d'un arbre, de se soigner. Donc l'arbre peut aussi servir d'obstacle, de checkpoint, pour soigner vos alliés, ça peut être très très cool. On va jouer aussi au niveau 65 avec l'ex-ploupée, parce que l'ex-ploupée, on n'a pas énormément de passifs intéressants, je dirais, à jouer au niveau 65. Donc jouer ex-ploupée, ça va permettre justement, si vous sacrifiez votre poupée, en la réengrainant, de pouvoir soigner vos alliés, de faire quelques dommages. Par contre, ça va un peu altérer justement les points de vie de vos poupées, mais c'est pas bien grave en fait, parce que quand vous êtes support, les poupées ne sont pas forcément censées rester trop proches des cibles. Donc avoir un petit boost de dommages ou de soins sur les alliés, ça peut être cool en sacrifiant les poupées. Et on a médecine pour justement booster les soins et l'armure donnée de la sadida, au détriment des dommages affligés. Mais là, on n'est pas là pour faire des gros dégâts. On est plutôt là pour, évidemment, soigner. Alors vous pouvez utiliser d'autres passifs que vous pouvez trouver intéressants, comme sadida solitaire. Les engrainements ne coûtent plus de points d'action sur les poupées. Donc vous pouvez faire les sorts classiques de vos poupées. Et une fois que vous avez fini, utilisez l'engrainement. Mais par contre, vous perdez la régénération de points de wagfouf de vos poupées. Donc ça peut être bien pour sécuriser les poupées. Mais il faut faire attention à votre génération de points de wagfouf, évidemment. Mais sinon, à part ça, vous pouvez aussi jouer des trucs comme motivation, en attendant, pour avoir un PA supplémentaire. Il y a un peu de volonté qui va permettre de booster vos retraits de PM avec les herbes folles, avec la folle et avec la gadoule, évidemment. Mais à vrai dire, pour être plus honnête avec vous, ce qui peut être très très bien à débloquer, ça va être beaucoup plus tard au niveau 95. C'est le fameux gardefeuille qui combine extrêmement bien avec prière sadida. Parce que le bonus de soins et de dommages infligés de l'aura des arbres ne sera plus un bonus réalisé, mais un bonus reçu. Donc lorsque les alliés vont finir leur tour autour d'un arbre du sadida, ça va faire des soins beaucoup plus efficaces avec prière sadida. Donc ça, par contre, gardefeuille, ça sera un passif que vous allez focus beaucoup plus tard. Au niveau des aptitudes, en intelligence, on met full résistance, élémentaire, full point de vie. En force, on met soit full distance, si vous voulez jouer avec un peu de distance, mais vous allez empiéter sur la capacité du sadida à se soigner soi-même, soit jouer avec de la maîtrise élémentaire. Ça peut être hyper intéressant. En agilité, on met un peu d'initiative pour dépasser tous les alliés, ainsi que de la volonté pour avoir... Moi, j'arrive à avoir une trentaine de volontés, ce qui est très très cool à bas level pour faire du très très bon retrait PM. En chance, on met full maîtrise soin. Pas besoin de mettre des coups critiques, ça ne sert un peu à rien à bas level. Il n'y a pas énormément de possibilités de monter les coups critiques à ce niveau-là pour que ça soit vraiment intéressant de jouer avec des coups critiques, même si, bon, si vous jouez sans le soin et que du shield, vous pouvez mettre théorie de la matière pour avoir un boost de shield, mais vous empiétez sur votre soin. Donc, on met en chance full maîtrise soin. Et en majeur, je mets un petit PA, parce que pour être à 12 PA, 4 PM, pas besoin pour l'instant d'avoir un PM supplémentaire. On a quand même de très très bonnes portées pour agir, et en plus de ça, on a les poupées qui sont une extension de votre sadida, bien évidemment. En termes d'items et d'enchantement, on va se focaliser énormément sur des items qui vont donner de la bonne maîtrise élémentaire, soit un peu de maîtrise distance, un peu de portée, et si possible de la maîtrise soin. On joue avec la squalp pour la portée, et de très très bonne maîtrise élémentaire sur 3 éléments. La moulette, pareil, pour un petit PA, et de très très bonne maîtrise sur 2 éléments. On va jouer sur l'élément O et R. On n'a pas besoin de booster l'élémentaire, même si ça peut faire quelques petits dégâts supplémentaires avec l'herbe folle, mais la majeure partie des sorts R ne vont pas vraiment dépendre de la maîtrise terre pour mettre du chi, donc pas besoin de jouer avec un tri élémentaire. Le plastif pour le PM supplémentaire, même si on perd un peu de tacle et d'esquive. Le fameux anneau insensé en eau pour booster les soins et avoir un PA supplémentaire. Je le combine avec un draconique, parce que ça donne quand même, même si on ne joue pas avec les maîtrises d'eau, ça permet d'avoir de très très bonnes maîtrises sur une cape, pour pas trop cher, et avec de très très bonnes résistances. Évidemment, vous pouvez jouer avec un gélano, si vous avez beaucoup plus de besoins, parce qu'un gélano vous allez garder plus longtemps, mais si vous êtes un peu ric-rac, et que vous commencez à votre aventure, un petit draconique, ça coûte quand même vachement moins cher. On joue avec un Kralano, pareil pour deux éléments maîtrise soins, donc très très cool. Des bottes lantas, qui va permettre de donner un PM, un peu de résistance en feu et en terre, et de très très bonne maîtrise surtout. La ceinture coco, comme je vous disais, pas besoin de jouer avec des coups critiques, donc on a énormément de maîtrises élémentaires supplémentaires, avec 10 de résistance élémentaire supplémentaire, au détriment de la résistance, et c'est pas bien grave, mais ça peut être contrecarré, en jouant des sublimations comme Courage. On a l'épaulette de Bouffetour Royal, parce que j'ai pas vraiment trouvé de meilleure épaulette pas trop chère à ce niveau-là, et ça donne quand même un peu de parade, de bonne résistance, et de très très bonne maîtrise. On joue avec le Peltara biscotté, et les emblèmes de la canopée, pour avoir 2 points de Waku supplémentaires, parce qu'on va vite être très gourmand en points de Waku. Rien que pour invoquer les armes, il en faut 2, pour poser les graines, il en faut 1, bref, vous avez compris que, en termes de points de Waku, il faut avoir déjà un bon pouls de points de Waku sur la Sadida, même si on a des capacités de régénération assez élevées, ça nous permet de pouvoir agir assez librement durant nos tours. Je joue avec la baguette poilue, ça retire un PM, vous pouvez évidemment jouer autre chose, comme c'était quoi la fameuse carte, je sais plus le niveau, mais il y a une arme à une main, qui permet justement, hop, si je dis pas de bêtises, d'avoir un PA supplémentaire, mis à part la baguette poilue, on peut jouer, comme je disais, aiguille du câble, qui permet d'avoir un PA supplémentaire, et 50 points de vie, la maîtrise Berserk qui est retirée, on s'en fout un peu, donc c'est soit vous jouez baguette poilue, pour avoir un PA supplémentaire, et de bonne maîtrise distance, mais vous pouvez jouer aiguille du crab, pour avoir un PM supplémentaire, et être à 5 PM, si vraiment vous sentez que 4 PM, c'est trop rush pour vous, sachant que aiguille du crab, c'est quand même vachement moins cher, surtout à enchanter, et en termes d'enchantement et de sublimation, sur le plastron, on met toutes les résistances, pour compléter, sur lequel on peut mettre, une petite congur d'armure, qui coûte pas trop cher, donc ça, ça va être très intéressant, pour ronces, et euh, comment il s'appelle, ronces et engrais, pardon, euh, sur les amulettes, on va jouer avec de la maîtrise soins, qui sont doublés, avec un peu de maîtrise distance, pour jouer une courage, parce que, comme je vous le disais, on joue pas avec des coups critiques, donc ça me permet de booster, les dommages et les soins, surtout les soins en fait, qu'on va réaliser, euh, on peut mettre une deuxième courage aussi, sur le casque, avec vie et, euh, maîtrise distance, sur les anneaux, on peut compléter avec des longueurs d'armure, avec de l'esquive, de la maîtrise soins, et de la maîtrise distance, sur les bottes, on peut pas mettre grand chose, mais on complète avec full résistance, résistance terre, sur la cape, full résistance air, euh, je peux pas mettre grand chose, mais si vous avez une troisième chasse, vous pouvez peut-être compléter, avec une chasse rouge, ou une chasse verte, euh, une chasse verte, pour avoir un petit peu plus d'initiative, et, euh, sinon une chasse rouge, pour compléter, avec une courage supplémentaire, j'ai oublié de le dire aussi, mais je joue avec un co-cult, c'est pour avoir, euh, plus de volonté, faire de meilleurs retraits résistance, mais vous pouvez remplacer le co-cult, par un autre familier, qui est plus accessoire, mais vous ferez des retraits de PM, beaucoup moins efficaces, sur les épaulettes, on met un peu de maîtrise soin, et, euh, de la résistance haut, euh, sur la, la ceinture, on met résistance feu, et distance, et je sais pas pourquoi j'ai pas mis de, de sublimation, mais bon, il y a peut-être des sublimations qui passent très bien dessus, on peut mettre aussi une enveloppe rocheuse, avec point de vie, point de vie, et distance sur l'arme, pour avoir de l'armure donnée, alors par contre, évidemment, armure rocheuse, ça coûte un peu cher, euh, donc, bon, peut-être que c'est une optimization, que vous allez chercher un petit peu plus tard, et si jamais, vous arrivez à avoir une pierre de donjon, euh, le mieux, c'est de, pour votre sadida, c'est de crafter une volonté de fer, que vous allez utiliser, sur votre anneau insensé, que vous allez de toute manière garder, très très longtemps, parce que, la volonté de fer, euh, si vous avez votre 3 de portée, au moins, sur votre sadida, à ce niveau-là, vous n'avez pas énormément la capacité de monter à plus de 3 de portée, euh, sur votre sadida, vous avez 20 volontés supplémentaires, et là, on va vraiment monter très très haut, en volonté, euh, on va monter, si je dis pas de bêtises, à 20, à 50 de montée, ce qui est énorme, pour faire de gros 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 retraits, euh, PM, c'est vraiment très très cool, et comme je le disais, si vous jouez avec certains sorts, pour, qui veut, comme, force de la nature, vous pouvez mettre des murailles, pour avoir le shield, delta 1, et utiliser force de la nature, delta 1, vous pouvez utiliser, comme je disais, arcane, ou courage, vous pouvez utiliser, justement, enveloppe rocheuse, à longueur d'armure, et, euh, même, utiliser, voilà, ces longueurs d'armure, ça coûte vraiment pas très cher, puisque c'est très facile à farmer, et c'est des petites sublimations, qui vont être très très cool, à poser sur votre sadida, qui, pour booster le soin, le shield, euh, et aussi les retraits, bah, les retraits PM, évidemment. Au niveau, des sorts, au niveau 80, bon, il va y avoir un slot de sorts supplémentaires, et quelques passifs supplémentaires, que vous pouvez débloquer, pour, modifier, euh, les passifs, que, si vous voulez pas jouer avec l'ex-poupée, euh, alors, au niveau du sort, du slot de sorts supplémentaires, moi, je vous conseille de mettre en slot supplémentaires, commir, parce que ça peut permettre de faire, un peu de micro-placement, mais, évidemment, vous pouvez le remplacer par sacrifice poupesque, fertilisant, ou force de la nature, c'est vous jouer avec, muraille, et en termes de passifs, on débloque des passifs très intéressants, alors, je vous ai pas expliqué, c'est vrai, au niveau 65, mais vous pouvez, au lieu de jouer, euh, l'ex-poupée, jouer croissance accélérée, qui va augmenter, la croissance de vos poupées, mais par contre, si vous voulez, retransformer, en graines, avec le sort engrainé, et ben, l'engrainement, va consommer tous, euh, les, le niveau d'engrainé, de votre poupée, au lieu, bah, justement, de supprimer, de supprimer, qu'un niveau d'engrainé, pour retransformer en graines, bon, ça peut être très intéressant, si vous voulez protéger vos poupées, et de toute manière, vos poupées, sont déjà hyper intéressantes, sans que vous ayez besoin, d'avoir un niveau d'engrainé, ultra évé, en termes de support, donc, croissance accélérée, peut être un très bon, euh, passif, que vous pouvez jouer, à la place d'ex-ploupées, vous pouvez, euh, jouer aussi à la place d'ex-ploupées, savoir Sadida, qui va, en fait, réduire la portée, de placement de les graines, à 1, donc, vous pourrez balancer, que des graines, que au corps à corps, de, de votre Sadida, mais, en contrepartie, les poupées en question, va avoir de la portée supplémentaire, c'est qu'il peut être, euh, plutôt cool, en vérité, en vrai, euh, et sinon, il y a un autre passif, que vous avez débloqué, entre le niveau 65, et le niveau 80, alors, ça va énormément modifier, votre manière de jouer, euh, la Sadida, parce que la poupée, la poussée sylvestre, ça va transformer, le sort graine, euh, en sort, qui transforme directement, euh, en arbre, donc, vous posez directement un arbre, pour un point de l'arbre, donc, ça fait des, des économies de points de Wackfou, parce que ça coûte, deux points de Wackfou, de poser un arbre, donc là, vous posez un arbre, que pour un point de Wackfou, mais, en contrepartie, euh, votre Sadida, euh, ne peut pas récupérer, deux points de Wackfou, euh, avec les arbres, qui sont sur le terrain, et les graines, cette fois-ci, ne se poseront qu'à partir, du tour 2, autour des arbres, et, euh, le plus proche de votre Sadida, donc, ça a deux avantages, déjà, c'est un avantage très intéressant, lorsque vous jouerez plus tard, avec gardefeuille, pour, euh, faire très facilement, DLT1, de gros, euh, bonus de, de shield, avec engrais, et 11, par exemple, mais, le petit bémol, euh, de ce passif, euh, c'est que vous pourrez pas jouer, les poupées DLT1, parce que vous pourrez pas invoquer de graines, pour faire du retrait PM, pour faire du soin, avec, euh, et du boost, avec, euh, l'alarme de Sadida, etc, etc, donc, un passif qui peut être très intéressant à jouer, si vous pensez que, au T1, vous avez pas forcément, d'avoir de gros, d'avoir de grosses poupées, directement sur le terrain, donc, euh, et en contrepartie, vous pouvez, enfin, plus facilement faire du shield, avec, euh, le passif guerre de feuilles, mais, euh, moi, personnellement, je suis pas hyper fan, je l'ai utilisé, hein, j'ai utilisé pas mal, sur ma Sadida, pour tester, je suis plutôt mitigé, il y a certains donjons, où c'est intéressant, il y a certains non, faut voir un peu, selon, euh, le contenu que vous faites, mais, euh, euh, moi, je vous conseillerais pas trop de le jouer, si votre but, c'est aussi de faire de gros retrait PM, et d'avoir des poupées DLT1, quoi. Ensuite, au niveau 80, on joue, en intelligence, full restance, full point de vie, ça, ça change jamais, en force, soit full distance, soit full maîtrise élémentaire, en agilité, on remet un peu d'initiative, et de la volonté, pour avoir de la volonté, en balle, et faire de très bons retraits, en chance, on met de la maîtrise soin, et là, en majeur, on met PA, et point de wagfou, comme ça, on a un max de 10 points de wagfou, alors, ça peut sembler un peu overkill, on peut mettre PM, si ça vous chante, comme ça, on retourne à 8 points de wagfou, et c'est cool, mais, euh, avoir 10 points de wagfou, de toute façon, avoir 5 PM, c'est pas trop, moi, je trouve ça pas trop gênant, euh, d'avoir 5 PM, sur le Sada, à ce niveau-là, et les points de wagfou, en avoir 10, ça peut vraiment, et de pas avoir besoin de ré-engrainer vos poupées, euh, à chaque fois, donc, ça permet d'avoir un énorme pool de points de wagfou, très utile, pour tous les différents sorts que vous allez utiliser sur votre Sada, et en 80K, ça va surtout être utile pour utiliser, bah, justement, la toxine, euh, le plus efficacement possible, parce qu'il faut savoir que la toxine, elle utilise, elle aussi, des points de wagfou, donc, il faut prendre ça aussi en compte, et en termes de stuff et d'enchantement, là, on va avoir quelques petits changements, déjà, on va remplacer notre arme par une toxie piquante, pour avoir un PA et 10 résistances élémentaires, on va conserver notre emblème canopée, notre pelletard à biscotter pour les points de wagfou, et le co-culte, ou votre familier soin, euh, pour avoir soit du bon retrait de PM, PO, etc., soit avoir de meilleurs soins, on va changer notre ligue pour une race boulaire, pour avoir de meilleures maîtrises, et ensuite, le reste du stuff, c'est quasiment que, euh, des épaules, des, des, des items d'Escarnus, et de Marabouf, parce que, bah, ça donne énormément de maîtrise soin, sur ces différents items, vous pouvez, si vous n'avez pas vraiment le budget, utiliser des toisons d'Escarnus, des Soleray, des voiles d'Escarnus, et des épaulettes Marabouf, en mythique, ça marche aussi très 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 bien, mais si vous les avez en légendaire, vous pouvez les garder peut-être, un petit peu plus longtemps, sans avoir besoin de changer au 95, même si au 95, si vous pouvez changer, bah, changez-le, et il y a quand même de très bons items en 95, pour booster votre Sadida soin, on complète avec un amulet Operator, un Imperator, pour avoir un PA du soin, et de la portée supplémentaire, donc là, on arrive à avoir 2 PO sur notre Sadida, et une coiffe praticante, pour la porter, un maîtrise élémentaire, sur l'élément O, pour faire de meilleurs soins, et de très très bonne résistance, de rien sur cette coiffe, qui permettent de facilement monter, avec notre enchantement actuel, et, bah, justement, tout le stuff, à quasiment 50% all, ce qui peut être plutôt correct, pour un support soin, à ce niveau là, et en termes d'enchantement, bah, là, on conserve un peu, le même paradigme d'enchantement, qu'on avait jusque précédemment, sauf que là, on va pouvoir mettre des enchantements, plus haut niveau, parce qu'on va être sur des systèmes, plutôt 80, voilà, donc, on peut mettre, une longueur d'amur, sur le plastron, pour, avec, résistance O, double résistance O, plus terre, et, feu, sur l'amulette, on va mettre, de la maîtrise soin, avec une maîtrise distance, pour mettre, un courage, on peut mettre, une 3, une 4ème chasse bleue, pour mettre plus de soin, évidemment, sur le casque, on met encore une courage, pour mettre, un peu de point de vie, de la maîtrise distance, et on peut mettre, une 4ème chasse rouge, pour mettre, de la maîtrise distance, sur les anneaux, on conserve exactement, les mêmes anneaux, sauf peut-être, la main en peine, qui va être modifiée, mais ça va vous permettre, de mettre facilement, des longueurs d'armure dessus, donc, pourquoi pas, finalement, sur les bottes, on n'est pas obligé, de mettre, de la résistance supplémentaire, on peut mettre, un maîtrise soin, et un autre maîtrise soin, pour mettre, une enveloppe rocheuse dessus, sur le, la cape, full résistance air, sur le, les épaulettes, un chasse, une chasse haut, plus le reste, en maîtrise soin, pour booster les soins, sur la ceinture, maîtrise distance, plus de ce résistance feu, et sur l'arme, pareil, point de vie, point de vie, maîtrise distance, on peut compléter, avec une 4ème chasse distance, et, si vous pouvez mettre, un truc un peu fancy, on peut mettre, une enveloppe rocheuse, et, si vous avez mis, une volontaire de fer, pas la peine de la changer, puisque vous conservez, votre anneau, insensé, de toute manière, et, enfin, au niveau 95, bon, bah là, il n'y a pas de, grosse modification, en termes de sort, si ce n'est que, vous débloquez, un truc hyper intéressant, c'est la fameuse toxine, alors, évidemment, vous pouvez balancer, commir, pour mettre la fameuse toxine, vous pouvez remplacer l'arbre, par force de la nature, fertilisant, ou sacrifice poupesque, et, en fait, toxine, va être hyper intéressant, parce que, ça va retirer de la résistance, sur un ennemi, pendant deux tours, et faire du retrait, et faire du poison, donc, faire 52 résistances, pour 3 PA, pour le Wofu, c'est très, très cool, et, sur un allié, ça peut permettre, d'avoir des effets, de soins, sur la durée, parce que, pendant deux tours, ça va booster, de 50 résistances, élémentaires, sur les alliés, qui sont sous toxines, inoffensives, et, ça va les soigner, au début de chaque tour, pendant deux tours, donc, ça, vraiment, toxine, très bon sort de soins, de support, pour booster, les résistances des alliés, et aussi, très bonne manière, de retirer, des résistances, sur un ennemi, pendant deux tours, en combinaison, de la fameuse, Voodoo, c'est une utilisation, par cible, par tour, et c'est trois fois, par tour, et enfin, en termes de passifs, on peut enfin, se débarrasser, de savoir, si on joue croissance, accélérer, exclouper, ou quoi que ce soit, parce qu'on peut jouer, justement, avec gardefeuille, alors, gardefeuille, comme j'expliquais, ça va transformer, les bonus, de soins réalisés, en soins reçus, et ça va booster, les soins, et armures reçues, par exemple, là, en fait, lorsque votre salida, de base, en grainé, niveau 1, de l'arbre, vous soignez, en étant, sur l'aura de l'arbre, que de 20%, là, si les cibles, en question, sont sur l'aura, ça va en fait, booster, de 40% de base, et à chaque niveau, d'engrainé, ça va augmenter, de 5%, les soins reçus, et les dommages reçus, et les armures reçues, et ça combine, comme je disais, extrêmement bien, avec prière, sadida, de telle sorte, que justement, la gardefeuille, va booster, les soins reçus, par la cible, et en fin de son tour, elle va être, soignée, par la fameuse sadida, avec la prière sadida, donc vraiment, un combo de passifs, hyper intéressant, et on termine, avec médecine, mais si vous voulez, virer médecine, vous pouvez évidemment, mettre croissant, s'accélérer, expouper, ou pousser sylvestre, ou savoir sadida, bref, médecine, c'est le plus simple à mettre, mais si vous voulez, pimper un peu, pour avoir un peu d'utilité, bon bah, changez par un passif, que j'ai présenté, juste avant, et pour terminer, les aptitudes, et les stuffs, au 95, on a en intelligence, full résistance, full point de vie, ça change jamais, je sais pas pourquoi je le dis à chaque fois, mais ça change jamais, en force, maîtrise distance, ou maîtrise élémentaire, en réalité, on met juste 10 de volonté, ça suffit amplement, et le reste en initiative, pour dépasser tout le monde, et pouvoir soigner, être, et pouvoir jouer en premier, en chance, full soin, parce qu'on n'a pas besoin, de coups critiques, et en majeur, pareil, pour l'action, et pour Noak-Fu, ou PM, selon votre convenance, et en sauf et enchantement, il y a des choses, qui peuvent être conservées, comme évidemment, la pelletara biscottée, et l'emblème canopée, toujours pour les points Noak-Fu, le cocculte, on le garde, la toxipicante, on la garde, parce qu'il n'y a pas besoin de plus, les épaulettes marabout, on la garde, mais on peut changer quelques trucs, ou à avoir, par exemple, quelques optimisations, si par exemple, vous jouiez, avec des items marabout, et Excarnus, mais plutôt en mythique, notamment, très intéressant, la perruque de Gladiatroul, et la natte de Gladiatroul, qui vont certes booster, les maîtrises distance, qui va permettre de pas, vous permettre de mieux, qui va pas vraiment, vous permettre de bien vous soigner, sur votre, Eniripsa, sur votre Stadida, pardon, mais bon, voilà, ça donne quand même, beaucoup de maîtrise, pour soigner ses alliés, de la portée, sur la perruque, et de plutôt bonne résistance, sur la natte, donc finalement, bon, c'est plutôt B9-B9, finalement, Plastro Vampirique, aussi, pour avoir plutôt, de bonne résistance, de bonne maîtrise, et un PM supplémentaire, la Scaramulette, qu'on peut changer aussi, contre l'amulette Imperator, qui va APA, APA, de l'APO, et de très bonne maîtrise, on conserve aussi, la Mampen, on conserve aussi, notre ceinture, race boulaire, et en bot, on peut mettre, les papades de Milka, pour avoir de très, très bonne maîtrise, élémentaire, sur trois éléments, de très bonne résistance, un peu de parade, pour tanker un peu, même si, bon, la parade, ça va pas être notre point fort, sur la Stadida, et, évidemment, de, le fameux PM, et ensuite, en termes d'enchantement, pareil, ça ne change pas grand chose, on a toujours, notre longueur d'armure, sur le plastron, avec, les résistances, qui complètent, mais on peut mettre, on peut se permettre, sur le plastron, de mettre une petite maîtrise élémentaire, pour qu'on soit vers le 50% de résistance all, sur les, sur le casque, et l'amulette, on peut mettre, une courage, avec maîtrise soin, plus distance sur l'amulette, et, point de vie, plus distance, sur le casque, pareil, sur les anneaux, il n'y a pas grand chose qui change, on peut se permettre, de mettre du vert, du bleu, du rouge, pour mettre, les largueurs d'armure, full resistance terre, par contre, sur, enchantement, sur les bottes, cap, full resistance air, en plastron, on peut mettre, de la résistance soin, et résistance eau, sur les ceintures, full resistance feu, jusqu'à votre, jusqu'à votre convenance, et après, on complète, avec la résistance, avec la maîtrise distance, en chasse rouge, on peut mettre, une quatrième chasse rouge, avec de la distance, et sur l'arme, pareil, point de vie, point de vie, et distance, pour jouer, si possible, une enveloppe rocheuse, si vous avez les moyens, de mettre la thune, dans une enveloppe rocheuse, et on complète, avec une volonté de fer, si vous avez toujours, votre volonté de fer, sur la noix, sans c'est pas la peine, de la changer, encore une fois, et voilà, c'est tout, pour cette petite présentation, alors j'étais peut-être, un peu longue, je m'en excuse, mais si ça, vous a quand même intéressé, et que vous avez appris des choses, et que ça vous a plu, le petit partage, le petit abonnement, aussi, qui fera plaisir, le petit like, évidemment, et vous pouvez me rejoindre, aussi, sur différents réseaux sociaux, tels que le TikTok, pour des vidéos, un petit peu plus courtes, sur le Discord, qui va bientôt, avoir un rework cet été, donc c'est l'occasion, de venir, dès à présent, pour voir, de vos propres yeux, les prochains rework du Discord, qui va être, beaucoup plus complet, et vous avez aussi, le Twitter, dans la description, bref, c'était Shiranui, et à bientôt, pour de nouvelles vidéos, allez, bisous bisous !